Messieurs, dames, bonjour. Soyez toutes et tous les bienvenus en cette journée du 8 mai. Nous commémorons le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 au monument mort de Charenton. Officiers, sous-officiers, caporoses et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. A Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, Vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte, avec nos camarades alliés, Vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les états de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-mêmes, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, Ils ont rejoint, dans le sacrifice et la gloire, Pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyres. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, Qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants, Apprendront la nouvelle épopée que vous doivez la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, Général d'armée de l'Atre de Tassimou, Commandant-Chef de la Première Armée française. 8 mai 1945, Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, La guerre est finie. Enfin, Après tant de souffrances et de désolations, Après tant d'espérances et de luttes acharnées, Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, Les drapeaux ornent les fenêtres, Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, Celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, Les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de notre histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. Soixante-seize ans plus tard, Reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, Nous nous unissons par la pensée et par notre hommage Pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Avril, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Quarence, L'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montaient, Tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp des Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées. Par les forces françaises libres, qui jamais ne cessèrent la lutte, Par le dévouement des résistants de l'intérieur, Par chaque Française et chaque Français, Qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance. Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif Pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, La nation française se tient debout, Résiliente et espérante. Unis et solidaires, Souvenons-nous de l'adversité surmontée Et de la liberté reconquise. La nation française se tient en place. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance